de cette petite partie de groupe, de cette petite ronde suisse du PGL Bucarest, top major, 1 million de cash prize à la clé, comme d'habitude, 1500 DPC également, il faut remporter la victoire côté Team Liquid si on veut pouvoir accéder au playoff, il faut remporter la victoire côté OG si on veut également accéder au playoff, mais aussi ne pas être éliminé. Les piques et les bannes viennent de démarrer, vous l'avez entendu, mon co-caster pour leur avenir sera Kay, je lui sais le laisser, pardon, vous parler un petit peu de ces piques et bannes. Yes, je vais commencer rapidement par les bannes, parce que là ça enchaîne assez vite les piques. Des bannes assez classiques de la part de Team Liquid, Tiny, Elder Titan, qui est très très préjant sur la scène, et le gyrocopter, de l'autre côté, des bannes beaucoup plus ciblées pour OG face à Team Liquid qui vont bannes Io, Kotel et Shen, alors Shen qui est aussi un bann assez présent sur la méta, mais on bannes beaucoup de héros de GH, à qui on ne veut pas laisser ses main héros, les héros signature, sur lesquelles il fait vraiment beaucoup de différences. Du coup, on a décidé de la part de OG de prendre cette Earth Spirit pour Girax, qui va être là pour apporter beaucoup de mouvements, en début de partir sur la carte, essayer de faire les premières rotations, de mettre les premières pressions. De l'autre côté, on va partir sur de la massivité, une belle engage, avec un Sand King et un Dragon Knight extrêmement présent, lui aussi, très souvent joué mid, je crois que pas en avoir vu carré de mémoire depuis très longtemps, mais voilà. Du coup, pic très très tôt ce Dragon Knight, auquel on pourra sûrement avoir des réponses de la part de OG, on a un peu hésité à en prendre cette autre pic, et on va essayer de mettre les Death Prophets, qui elles aussi arrivent souvent en ce moment dans les derniers B.O. qu'il y a eu en second pic. En fait, t'as kidnappé Juna. C'est pour ça, c'est pour ça. Là, on est d'accord, t'as kidnappé Juna, elle essaye de passer un message à la foyer de TV, en mode, les mecs, Kay m'a chopé, j'ai su que j'ai fait quelque chose, s'il vous plaît. Bon, on envoyait la marsupolice, s'il vous plaît, chez Kay, on a quelque chose à éclaircir, à ce niveau-là. Bon, l'ADP... Non, mais elle était pas à l'INSA, c'est pour ça. Bah oui, mais c'est pour ça qu'elle était pas à l'INSA. Ah, merde, je suis grillé. L'ADP qui est arrivé, on est fait un deuxième pic côté au LG, un des mids solides du moment, un héros aussi qui s'en sort plutôt bien sur la phase de lane contre Dragon Knight. Alors, elle s'en sort bien, mais elle gagne pas forcément, ça va être plutôt liven. Oui, c'est les lanes contre DK, quoi. Tu t'en sors bien, mais tu gagnes pas, quoi. Et le premier qui quitte la lane, bah t'as l'autre qui prend la tour, quoi. Ou alors t'as l'autre qui fait un décal pour prendre une tour. C'est exactement ça. Globalement, les deux héros, ils sont assez stupides sur la phase de lane et ont un peu le même principe, quoi. Plein de juste lane, plein de moyens de... de mettre de la pression sur les tours, mais pas vraiment de moyens de tuer qui que ce soit. C'est ça. Du coup, OG qui a décidé quand même de banne cette ancienne apparition, alors qui revient énormément, vu les strats de massivité qu'il y a eu en ce moment, les death balls qui sont très très présentes. Et ça peut aussi signifier que eux vont vouloir partir sur... peut-être sur un aspect de death ball, ou au moins sur un aspect de sustain assez important. Le sustain, oui, bien sûr. L'autre côté, on va avoir banning l'Omninaï, qui est lui aussi un offlaner très présent sur la... sur la méta actuelle. Ouais, complètement. Moi, j'aimerais bien un petit pick... Voilà, Yvian Dolban. J'allais dire, j'aimerais bien un petit pick Witch Doctor ici pour OG. T'es déjà contre deux mêlées, pseudo-mêlées par Dragon Knight. La Malédic fonctionne très très bien contre le DK. Ça stack très bien avec la DP. C'est une bonne duel de support avec leur spirit. Donc ça me plaisait beaucoup à ce potentiel pick Witch Doctor. Et on va essayer de... De deux côtés, d'ailleurs, ceci dit. Pas forcément entre les mains des OG. Et ils se sont surprise que l'équipe décide d'aller le banire. Allez, on décide de banire. Le carry le plus fort de la méta actuelle, le Terror Blade. Je crois qu'il a un taux de win rate. Il a combien en pro ? 70 ? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas combien il est... Je vais aller le faire ça. Il est en professionnel, ce héros. Il faudra regarder déjà sur le Major, à combien il est. Ouais, je vais aller voir sur le Major. Je pense que ça sera déjà une bonne stat. Warlock, ciao ! New héros ! New héros ! Un petit pick Warlock ici qui arrive côté Team Liquid. Alors, on a un teamfight qui est impressionnant avec ce Warlock. On a des dommages en AOE qui vont être impressionnants. Parce qu'autant vous dire que si le Warlock qui link des gens, que le Dragon Eye derrière ça, il splash, que le Sun King arrive à mettre un Epicenter, ce genre de petites choses, les dommages sont juste totalement insane. Donc, j'aime beaucoup l'arrivée de ce pick. Ça va dans l'idée de ce que tu as dit, d'une méta où on a des picks un peu massifs, de la massivité, du heal, des petites choses comme ça. On va aller chercher ce héros. Très bien ! Alors, petit buff sur Warlock, mais il faut atteindre le niveau 15 pour pouvoir jouer avec. C'est le 60% d'XP. Mais oui, il a 60% d'XP niveau 15, maintenant. J'en ai parlé en plus, on refait le patch de vendredi. Mais oui, c'est vrai qu'il a 60% d'XP maintenant. L'avant, c'était 40, c'était déjà stupide. Maintenant, tu as 60. Alors, il faut atteindre ce level 15. Pas toujours la chance la plus facile au monde à faire. Mais une fois que tu es 15, alors tu es 25 dans les 3 minutes. Il n'y a pas de souci du tout. Dazzle pour Ogé. Oui, du coup, on respecte cet aspect de sustain qu'on voulait avoir de heal, de Dazzle aussi, qui pourrait apporter Dazzle. On a l'anti-armure de Dazzle qui est très puissant. Le nouveau poison qui n'est pas trop mal pour Bully sur les offlaners. Et qui est bien, bien emmerdant. Tu n'as pas envie de te laisser arriver de right-click quand tu es en offlaner, que tu t'es pris un peu de poison parce que tu refreshes maintenant avec le clic droit, le poison, même s'il dure moins longtemps, il peut se faire refresh à l'infini tant que tu te fais taper. Donc, c'est un peu chiant. Alors, écoute, tu te posais les questions des win rates du TB sur la 7.10. Donc, sur le patch qui est moins d'une semaine, il a 50% de win rate, en fait. OK. Sur le major, il est annoncé à 71%. Ah oui, d'accord. Et sur les derniers mois, 708, 709 comprise, il est à 60%. 59.72. Donc, voilà. Donc, peut-être un petit peu trop élevé, mais on le va le voir de nerf le euro petit à petit. Il va falloir voir ce que ça a donné, les petits nerfs qu'il y a eu sur la 7.10. Est-ce que ça sera suffisant ou pas ? Ah, pas mal. Si, on a un aspect de heal aussi, du coup, chez Liquid qui commence à devenir assez important. Bon aspect de sustain. Au final, on joue quasiment de la même manière. Avec les drafts qu'on annonce, on va prendre des gros gros teamfights et on va s'en mettre dans tous les sens et on va essayer de rester en vie le plus longtemps possible pour mettre le plus de dégâts possibles. Et l'Enchantress, ça fait bien, ça. Et c'est une offlaner qui est assez dure à faire partir de la lane quand on n'a pas les héros qu'il faut. Ouais, et puis là, tu as The Lerfiri en duel de support. Pour le moment, tu n'as clairement pas les héros qu'il faut. Ça, c'est sûr et certain. Il va falloir aller chercher un Laspi qui va aller chercher un Kari. Donc, on peut penser à Jug, on peut penser à Lepstealer, on peut penser à Ursa, par exemple. Voilà, bien entendu, pour gérer cette Enchantress sur la phase de lane parce qu'à l'heure actuelle, c'est dur, 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 dur de la gérer. Ouais, je ne vois pas ce qu'ils vont vouloir jouer au G. Alors, ils ont une idée avec leur draft, mais où est-ce qu'ils veulent aller ? Qu'est-ce qu'il y aurait comme Kari qu'on n'aurait pas vu qui pourrait compléter un draft assez massif ? Tu peux prendre Light Shiller ou Ursa, hein ? Je pense, dans l'idée d'un draft massif, il n'y a pas trop de problème. Alors, Light Shiller, c'est l'éché parce que tu n'as pas de réel Next Bomb avant de partir sur une dagger Ursa early sur Urspirit ou sur ADP. Ce qui n'est pas non plus toujours les dagger les plus évidents à trouver. Ah ! Batrider ! Donc, on va plutôt partir sur le principe d'aller chercher l'offlane pour le moment. Ça, je pense qu'avec le picklight... Ah, d'accord. Tu décides de bannir l'Uscar. Tu as peur du petit cheese. Tu te dis, on est en BO1. Il y a quand même Dazzle. Les mecs peuvent nous sortir un petit Dazzle-Uscar. Je pense que Uscar n'est peut-être pas si mal que ça contre Enchant. Je ne sais pas trop, tu vois. Je ne sais pas trop. Je pense que tu te fais ramasser. À mon avis, tu te fais ramasser sur la lane. Ouais, ouais. Je pense que tu te fais ramasser avec ton Uscar sur la phase de lane. Derrière, oui, entendu, c'est très bien. Mais sur la phase de lane, c'est beaucoup trop dur. Dans l'idée générale, je pense qu'ils avaient un peu peur de l'Uscar. Ouais. Mais après, sinon, sur la phase de lane, je ne vois pas trop où tu avais des soucis avec ton Enchantress. Ça, c'était... Face à cet Uscar. Tu peux toujours prendre l'Eichiller, là, côté Liquid. Pour moi, tu as la next bomb qui vient d'arriver, la vraie next bomb avec Batrider. Pour moi, on peut toujours le prendre. Et c'était la première idée quand j'ai joué l'Enchantress, qui m'est venue à l'esprit. C'était ce lifestyler. Mais voir ce qu'eux vont vouloir faire. Et oui, comme tu le disais, la peur du Scar, c'est parce que c'est des BO1. Alors, j'ai vu beaucoup sur le chat, ça a beaucoup parlé de Liquid plus fort, Roger en danger sur ce BO. BO très compliqué pour eux. Mais ouais, c'est BO1 et Liquid ont montré des petites faiblesses quand même. Pour moi, rien n'est joué et ils ont raison de se méfier de cheese comme ça, qui pourrait arriver, qui pourrait être dangereux pour eux. Parce que là, c'est l'élimination ou la qualification, cette game. Il n'y a plus de filet pour se rattraper. Exactement. C'est la dernière game, c'est deux équipes à 2-2. Il faut trois victoires pour être qualifiés, trois défaites pour les éliminer. Vous notez bien qu'à la fin de la game, on a un éliminé, un qualifié. Qu'est-ce que tu prends la spique à côté au jeu ? Donc, il y a toujours ce lifestyler dont on a déjà parlé. Tu peux aller chercher. Est-ce que tu vas sur autre chose ? Oh, l'ikant ! Ouais. Je n'aime pas du tout. Je suis passé voir, tu vois, les héros, quand je t'ai demandé quel héros tanky est-ce qu'il n'y avait pas vu, j'ai vu l'ikant et je me suis dit ouais, il y a l'ikant, c'est tanky. Ça rajoute beaucoup de sustain. Mais face à ce qu'il y a en face, est-ce que tu en as vu ? Je n'aime absolument pas. Genre, je trouve ça vraiment très nul dans cette game. Je vais vous expliquer pourquoi. Bien entendu, pour moi, ça se fait ramasser sur la phase de line. Tu ne peux pas faire le build pet parce que l'enchant... Enfin, tu ne peux pas faire le build pet. L'enchant se bat les couilles du build pet. Mais vraiment, avec le Untouchable, tes pets ne vont même pas mettre un coup par fight sur l'enchantress. En plus de ça, elle peut te les contrôler, tes pets. Elle peut récupérer des nécros, des choses comme ça, des cryptomies sans aucun souci. Donc voilà, le Dragon Knight, c'est pareil. C'est un excellent héros contre l'ikant. Il se moque globalement des pets. Ça a du contrôle, ça a de l'AOE. Donc c'est très très fort à ce niveau-là. Donc je suis très curieux. Le seul héros contre qui l'ikant est vraiment bien dans cette partie pour le moment, c'est Warlock ? Oui. Oui, après, il pourra courir sur Warlock et se gaver de Warlock. Mais pour l'instant, c'est tout. Je suis assez curieux ici sur ce last pick d'OG, mais très bien. Après, on a un bel accès au bâtiment et on mise peut-être beaucoup sur cette Batrider qui doit choper quelqu'un pour être absolument focus. Et là, le l'ikant devrait pouvoir le sortir très rapidement avec son outil et ses pets. Et de l'autre côté, on va choisir le Juggernaut. et on est vraiment absolument bêtement massifs des deux côtés. Oui, très clairement, avec la ward, le triple heal, t'as la ward, t'as le heal enchant, t'as le heal Warlock. Sur un Dragonite qui tape tes bâtiments, autant dire qu'à un moment, on est dans cette configuration-là côté Team Liquid, on avait quoi le faire du sustain, ce DK, il n'y a pas de souci. Il va falloir sortir un Spirit Vaisselle d'une manière ou d'une autre assez rapidement côté OG. Ça, c'est sûr, même s'il sera aussi très très bon, cet item, à sortir côté Liquid. Ce Peak Jugger qui est plutôt pas mal, encore une fois, ça apporte du sustain, on vous l'a dit. Ça apporte également une certaine stabilité sur la face de lane contre la batte de S4. Oui, c'est ça. Face à la batte, ça aurait été compliqué d'avoir un carry qui en souffrait tout simplement. Lui va pouvoir se purger à un moment donné quand il se sentira un peu en danger, un petit coup de bled fury, il sera purgé. C'est miracle là-dessus. Je pense qu'il connaît très bien le héros, il connaît la force surtout de son adversaire à pas utiliser ses bled fury et à pas paniquer et à les mettre n'importe quand. Non, c'est un bon pick. Clairement, le Juggernaut, c'était un bon pick par rapport à ce qu'il y avait en face. Après, des deux côtés, on a un sacré accès aux bâtiments aussi. Ah oui, très clairement. Pas négligé. Très très clairement. Côté OG, c'est peut-être un peu plus le burst de bâtiment, là où côté Liquid, c'est plus le sustain devant les bâtiments. Oui. La différence des deux drafts. Écoute, je suis très curieux de voir comment ces lignes vont évoluer, je suis très curieux de voir ce que ce Warlock de Kuroki va donner avec les petits changements sur les talons et également le dazzle de Fly en face qu'on ne voit plus trop ces derniers temps. Toujours de temps à autre, mais ça reste quand même relativement rare. Ils sont à 4 en smoke sur la rune du bot. Oui, partie posée des ward. Et t'as vu que c'est S4 qui part en safe lane, non ? Je pense que S4 il a envie d'être contre l'enchant. Oui, il veut le dodge le juggernaut et se mettre contre l'enchant et je pense qu'ils ont complètement raison. Je pense que ce n'est pas le temps qu'il veut le dodge le jugger, c'est l'eveldove l'enchant. Oui, parce que battre contre l'enchant, je pense que tu peux vraiment t'en sortir sur la lane. Tu as même des réelles opportunités de kill. Tu stagres un peu le napalm, derrière ça le firefly, c'est du dommage magique, c'est quand même très sexy. Là où, encore une fois, avec l'iccan d'Azel, mais jamais de la vie tu en chantes. C'est terminé. Dès qu'elle est level 2, elle te regarde et elle a son level d'un touchable, elle fait vas-y, viens grand. Allez, viens me taper. Viens part tes trades, il n'y a pas de problème à 2v1. Du coup, ils ont ping, là où Ard, ils savent que S4 a bloqué le camp. Il était malin de sa part pour empêcher les poules adverses, les poules de l'offlane. Et du coup, ça retait tout de suite. Miracle qui va à pied, au top, pour éviter d'utiliser son coup de l'homme de TP. S4 a TP ? Ah, S4 a TP. Ouais, ouais. Là, sur le jeu des rotations, c'est plutôt Team Liquid qui a l'air de s'annoncer gagner. En plus, c'est très bien ce que fait Kuroki. Tu vois, c'est que Kuroki, lui, il est resté en bas. Et lui, lui, il se monte bottom. Et de ce fait-là, en fait, elle ne va pas s'en douter spécialement cette bat. Et là, voilà. Là, le jug maintenant peut TP. Et là, on a les setups de lane comme on voudrait les avoir de la part de Liquid. Clairement, une grosse victoire à ce niveau-là. Il n'y a pas de problème. Les setups de lane, ils ont ce qu'ils veulent. Ils ont le jug versus la bat. Et ils ont au top mind control versus GH plus ça. D'ailleurs, en parlant de Fly, il doit faire attention là-dessus avec un petit slow qui est passé de mind control et prenant essentiellement le forceblood qui va t'arriver pour GH. Il y a une man control qui a pris l'enchant niveau 1, du coup. C'est de bien voler la lane. Il est comme il est en dual de toute manière avec GH. Je pense que ce n'est pas du tout une mauvaise idée. La preuve, ça a permis de débloquer ce premier kill. Maintenant, le petit slow. Ouais, ils sont venus repartis sur Nothale. On lui met de la pression. On n'a pas de slow à récupérer. GH qui va faire proc le petit coup de caustique. Il y a un tout petit peu tôt pour vraiment l'inquiéter. S4 qui court sur Kuroki. Kuroki a 4 charges de stick. Il a de quoi se heal. S4 lui s'est salvé un petit peu derrière. Miracle. Il a 20 secondes sur le spin. Miracle. 7 charges de stick pour le moment. Il continue de trouver les trades contre Gerax. Kuroki ne peut pas vraiment l'aider. C'est bon. Miracle va pouvoir se salve. C'est lui qui a mangé sa mango aussi ? Ouais. J'ai entendu. J'ai mangé. Ok. Au début de partie on traîne énormément sur les lanes. Ouais on essaie d'aller récupérer les bounty. C'est Kuroki qui va cliquer plus vite que Gerax. Bottom attention à la lui. Parce que la batte est en train de lui courir dessus. Je pense que Kuroki il faut stick TP. Il y a une mango d'utiliser par Pressefort en plus. J'ai reçu ces deux. Gerax garde le stun en fait. My bad. Gerax a le stun. Il n'a pas mis encore. Ah Kuroki condamné. le plus loin possible. Je me disais pourquoi pas CKP mais non il s'est juste pris un roulé-boulé tout à l'heure. Il n'a pas du tout pris le kick derrière. Ouais c'est ça. Mais il avait complètement raison je pense de faire ce qu'il a fait quand même. Il s'avait condamné. Il court. C'est ça. Il est allé loigner le plus possible de leur lane. Clairement. On va contester un petit peu ce pool qui a été effectué au top. Fly il a pris un slow derrière ça on peut contre le change de GH. GH il n'y a pas qu'il faut il... Je pense qu'il peut prendre la grève alors le problème c'est qu'il n'a pas de TP s'il prend la grève. GH Ouais la grève Fly qui joue le bait un petit peu là dessus je pense qu'avec le poison il le tuait peut-être. Il va mourir. Ouais. S'il voulait le contre-kill le poison était peut-être meilleur mais il fallait le prendre plutôt dans ce cas-là. Ouais. Après il est revenu aussi peut-être parce qu'il avait vu qu'il n'y avait pas de poison avec 165. Est-ce qu'il serait revenu s'il y avait le poison est-ce qu'il serait mort de ce fait ? Pas forcément. Ouais je pense qu'il aurait peut-être juste reculé plus tôt du coup. Il ne s'est pas revenu là il a griffé tu sais il est revenu mettre un petit coup de right-click pour réappliquer un caustique des petites choses comme ça quoi mais allez Miracle qui gère le 1 et 2 bottom le spin derrière ça sur Gerax on ferme la porte Miracle très bien joué le bon spin au bon moment bien placé il a juste tourné autour de lui pour l'empêcher de rouler bouler très très bien vu et la mid lane on n'en parle pas depuis le début mais on vous en est parlé un peu pendant la phase de drap voilà on vous a dit ça va être event ça va être du farm bon voilà il y a un mec à 19,5 il y a l'autre à 18,7 bon bah voilà je pense qu'on reviendra dessus on refait un point promis promis on refait un petit point dans 5 minutes sur ce qui se passe le point mid lane un petit encart on va partir sur l'habituel domi sur le lican enfin si il est bien en main control au top tu récupères un petit 7-tier banisher le stun on essaye de bait un petit peu à la hillbomb un banisher qui rajoute encore la régénération d'HP là pour stabiliser ta lane top t'es juste trop bien alors au moment qu'il y a deux levels de faire la ligne pulse c'est là quand il mange un tango no tail plus le sustain de fly donc il est pas vraiment sortable de la lane je pense avec son lican ouais on a Gerax qui va essayer de faire une rotation au top du coup je suis pas certain qu'il soit sortable sur cette lane côté liquid alors tu veux essayer de tuer le sound king très probablement mais est-ce que tu y arrives est-ce que tu risques pas de te prendre un contre kill de l'enchante là dessus ouais c'est super risqué de go là dessus ah le mana burn ça ça va être intéressant d'aller chercher ces petits coups de mana burn mid de rien au top notamment si t'arrives à en trouver sur fly c'est qu'il a pas grand chose à faire avec son S c'est encore une fois un peu le nerve d'ép4 où est-ce que tu bouges on retourne sur fly on a sorti les pets ok on se retourne sur GH vu qu'il est cédé sur le stun le caillou il est pas mal ouais c'est bien joué ça on force liquid à l'erreur en fait on tue ce qu'on peut tuer c'est d'ailleurs le sound king sur cette top lane on attend les moments où lui agresse pour vraiment venir contrer attention à Gérac ça c'est celui qui va prendre pas mal de recs et qui va pouvoir rouler bouler ok on arrivera pas à se placer devant de la part de main control pour vraiment bloquer mais il a bien joué quand même Gérac c'est dur de se rendre utile mais du coup il s'est caché la rue pendant très très longtemps il y a un caillou qui va repartir qui touchera pas avec main control mais je sais pas enfin il fait tellement ce qu'il veut top quoi il faut vraiment qu'il se défile il est pas 6 encore ah non bah heureusement ouais heureusement on est bien d'accord il y a un sound king avec lui on est bien d'accord bon ceci dit la batte de l'esprit ça sort pas si mal que ça bottom non plus elle est 5 elle a un quart de son niveau 5 on peut pas vraiment la tuer elle arrive à récupérer pas mal d'xp il y a pas de problème là elle va devoir faire attention parce que le jug vient de passer 6 donc toujours faire gaffe à pas se faire surprendre mais le jug plus warlock peuvent pas vraiment la buter elle elle peut pas vraiment tuer qui que ce soit non plus à part peut-être Kuroki sur une grosse erreur de sa part du coup on a sentry de la part de GH on va trouver la ward qui vient fraîchement d'être closée allez ça m'a tout une baman est-ce pas bien se rendre utile sur cette line bottom j'ai l'impression sur cette line mine pardon ouais c'est un peu tout de suite il attend le positionnement pour l'instant ils sont 3 surtout au dessus des escaliers près de la tour la tour qui protège vraiment maintenant le haut des escaliers très compliqué on va faire des moves là dessus et du coup il se redirige vers le bas avec Gerax on a compris que Miracle était plus ou moins tout seul ça fait un moment qu'on a pris on est parti en dragon form par contre sur la dp qui va linker les dommages qui va sucer c'est ça gentiment sur le live drain sur le speed siphon pardon plutôt mais donc voilà ça cancelle le move on recule il y avait le dazzle qui était derrière de toute façon GG et c'est go in dp c'est pas facile c'est vraiment pas facile allez Miracle qui aimerait bien peut-être trouver un petit tommy slash sur S4 le rouler bouler le stun de GH non ça arrivera juste retard très bon réflexe ici de la batte qui a vu qu'elle se faisait rattraper c'est un stun de tp il a pas pris d'ulti il a pas pris d'ulti là dessus et là il a double debuff le kill sur l'orth spirit on va y revenir juste derrière je pense que c'était sur un stun de GH ça a l'air d'être le cas et un petit spin de Miracle on récupère deux très bons kills sur deux lines différentes et j'aimerais que ce qu'il y a retour dans le bas quand même ouais il faut prendre le XP mais il sait que le spin est potentiellement cédé que le zonking est pas là il arrive en smoke de la part de OG avec S4 et Fly non ils vont décider de se diriger vers le mid il y a un assaut il est toujours pas 6 non plus S4 il est pas 6 il prend plus trop d'xp bottom depuis son petit tp tout à l'heure allez on a l'ave du DK qui va fade maintenant S4 qui va partir à l'assaut Fly juste derrière pas de level de poison encore pour le moment sur Fly mais on a largement des dommages j'ai l'impression sur Matoumaman avec cette ulti dp qui a été sorti donc Harry Miracle lui s'arrête pas il continue de pression les tours et c'est un jeu de pression sur la carte c'est à qui fera déplacer l'autre le plus possible alors clairement c'est Liquid qui est en train de gagner quand tu regardes la différence en netforce c'est clairement Liquid qui gagne ici et là ils vont mettre de la pression mid on est 6 sur la bat de S4 qui va se faire courir dessus le tp de Gerax va forcer à reculer non on remet un stun alors cette fois ça va être un autre tp celui du Dazzle la casserole sur résolution Nothel qui est passé level 7 qui va essayer de récupérer GH je l'invise invincible non c'est bon Fly avait une sentry prévoyant Fly va jouer est-ce qu'on peut prendre la tour derrière S4 mid Mind Control qui va tp le Warlock qui slow ouais il a un petit point de slow la tour est tombée Miracle Miracle qui arrive par derrière Miracle qui est en train d'arriver dans la backline qui met un magnifique spin quel ulti disponible mais il y a beaucoup trop d'unités ça risque de se perdre il va devoir reculer Miracle il va devoir mettre la ward pour sustain est-ce qu'on peut se retourner de la part d'OG on aimerait bien Mathubaman il a 5 charge je n'ai pas même sur la tête le stun back qui va arriver Mathubaman qui se retourne qui va remettre des flammes magnifiques également sur 3 héros Mind Control qui lance les lances Miracle sur Nothel la grave qui vient de passer on n'a pas de tp sur Nothel pour le moment il va se retourner fight jusqu'au bout GH a mis un stun juste derrière on va pouvoir récupérer le Dazzle on va pouvoir récupérer également excusez-moi celui quand il n'étouffe pas mais oui il y a beaucoup de choses beaucoup de fight très tôt dans la partie et l'enchantress qui est juste venu au dernier moment elle a ramené le surnombre elle a ramené ses dégâts qui sont assez importants en début de partie les dégâts purs de l'impéthus elle fait énormément de travail le petit point casuel de Kuroki dans le peu et ville très fort en début de partie qui peut surprendre quand tes adversaires commencent à se stacker un peu autour de tes tours comme ça ça les empêche complètement de reculer mais je pense alors c'est sûr contre le lican mais je pense qu'il y a moins que le max qui garde deux points de Shadow World c'est un build qui se fait beaucoup sur Warlock vous avez juste deux petits points dans le lit et derrière ça vous allez maxer vos autres spells on a double cata on en profite on préchure la T3 c'est la T1 pardon mais oui elle est tombée c'est la maladie ça arrive en vrai je me suis étouffé avec une lettre de baguette oh mon sang qu'est-ce que I feel you et S4 qui est niveau 7 qui ne prend toujours pas de point de l'assaut pour l'instant il a un point à mettre si je veux il a un point à mettre encore il le garde ce point en cas de besoin Kuroki est 6 il a utilisé le tome d'XP qui met en rapport 700 d'XP pour gagner un petit level promis on a un coup de silence qui est passé sur Miracle le silence le silence de résolution bien joué bien joué monsieur résolution on ne lui prend pas toujours ces levels de silence en early on a tendance parfois à maxer un petit peu le speed siphon et là c'est un petit peu surpris Miracle j'ai l'impression qu'il s'est fait bait là dessus il est bien ce point de silence sans de l'avorto alors il faut bien sûr avoir maxé ce qu'il se fait un peu aussi mais il y a un bon silence d'AOE c'est deux secondes niveau 1 il me semble non 3 secondes même niveau 1 c'est pas trop mal toujours plus que c'est une séance de Gérard qui en plus c'est pas facile à poser c'est une séance de Gérard c'est une séance de Gérard c'est une séance de Gérard et Nothel qui a profité un peu de tout ce mouvement pour récupérer la terre en robot il va essayer de recover un peu dans cette game qui est pas trop trop loin non plus il a 4200 gold ça peut aller il a complété son dominator il part sur le micro et au mid on roulait boulait au mid on est parti sur Matoumbaman on a un assaut de Esfor à les trouver mais l'arrivée de Miracle va faire reculer tout le monde j'ai apprécié c'est marrant ces games il y a tellement sustain d'un côté comme de l'autre que dès que tu vois plus d'un héros c'est genre non 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 le mec va s'y revenir il y a trop de heal il va y avoir une graine il va y avoir un heal warlock qui va arriver on pourra pas le tuer ou un serbeil truc long c'est pour ça qu'ils essaient de l'instant à peu près tout le monde c'est là où les pics des offlaners sont vraiment intéressants allez GH en bas qui va se faire courir dessus Nothel qui va mettre ulti GH attention il n'a pas quoi que ce soit disponible Gérard c'est l'utilité de la retraite Nothel il l'a fait je crois qu'on a un problème d'impetus c'est ça c'est dès que tu vois plus d'un héros en fait tu te barres c'est l'estrat jusqu'à ce qu'on arrive au moment où il va prendre des fights pendant 5 minutes et personne va mourir il faudra trop de sustainer de côté et pas assez de dégâts est-ce qu'on part sur des vaisselles on va partir sur des vaisselles la partie en Gerex qui est allure mais t'es pas parti sur quoi que ce soit derrière est-ce qu'on va partir sur un côté liquid il est un peu moins important ce qui est des vaisselles pour liquid qu'il ne l'est pour rejet ouais c'est alors ça doit peut-être être chiant toujours bien pour t'être dp ouais c'est ça c'est bien parce que t'es un vazel parce que t'as une dp voilà mais t'as pas c'est ça t'as pas genre une war jugger déjà t'as pas un heal enchante t'as pas ce genre de choses quoi je vais prendre ça je vais prendre ça j'arrête ce qui annonce qu'il veut faire une daga ensuite eh bah trader qui est pas grand de la sienne d'ailleurs 200 gold il est parti avec sa dp il part sur ul first c'est ce prophète pas de soucis il veut bien le compléter ouais il a pris la match du crazy stack un build avec plein de stats ouais ouais j'aime bien ce que ça fait miracle bah yacha dans la ouais ouais sachant que ça trade beaucoup qu'il y a beaucoup de qui il a en fait ça termine très vite entre les phases de farm et les phases de fight du coup le yacha donne beaucoup de mouvement et je pense que c'est pas trop mal ouais je suis assez d'accord avec toi là dessus la mobilité aussi a énormément de value dans cette partie ouais ouais clairement ouais oh on s'intéresse à un rush ici ouais bah avec le sustain la part de liquid ouais ouais alors on a de quoi le faire c'est sûr ça arrive d'être très très long par contre ouais d'être pourquoi ça c'est un mind control qui le tank en fait allez mind control bah je pense qu'il peut le faire le truc c'est que si mind control le tank il y a le clap en fait allez il y a un loup dans le rush pit on va qu'il n'aura ouais c'est bien joué c'est bien joué ça et on va se mettre en position bien entendu on va se mettre en position alors il faut faire attention c'est Kuroki parce que Kuroki il a son ultimate disponible avec son warlock derrière ça on est juste parti sur GH qui a cancel le roulet boulet le double silence avec le triple ulti ça on a bien l'assobat qui vient d'arriver derrière Miracle au milieu du fight est-ce qu'on arrive à lâcher cet ulti ? non il ne pourra pas se retourner ce warlock il ne pourra pas lâcher l'ulti bah Chubaman toujours au milieu du team fight qui est en train de se faire clean le jugger de Miracle qui a l'air de pouvoir ressortir du team fight direct se remettra en roulet boulet mais ne trouvera pas qui que ce soit ça va permettre à OG terminer le rush pit bah oui une des forces majeures de fight de liquid c'est cet ulti warlock mais s'il est silence et qu'il n'arrive pas à exaquer t'es beaucoup moins fort sur GH ouais il a pris le coup de d'urne il ne peut pas blink le silence derrière est-ce qu'on a de quoi le rattraper ? le caillou ah non on va pousser la résolution il n'a plus de caillou il n'a plus de caillou en fait on lui a remis une charge d'urne il a des charges de sic ok il va juste pouvoir reculer Kuroki avec le double ulti qui vient d'arriver juste derrière le rogue golem en effet Giraq qui devrait pouvoir tp on ne pourra pas cancel Fly qui va décider de se suicider Grave tp mais GH qui n'est plus là si c'est bon GH qui va pouvoir blink tp blink stun c'est maigre un rogue golem juste pour récupérer un daz gel ouais et c'était ce fight à roche qui fait super mal quand même à OG qui avait à un moment donné 4k gold d'avance là on revient à 0 et en fait il fight tout pile sur le timing de la blink dagger de la sphore qui arrive vraiment en même temps qui lui permet de faire ce blink ce blink l'assaut et puis Giraq enfin voilà je dirais que c'est le fight ouais ouais stun sur 3 enfin si l'on sur 3 en tout cas stun sur 2 et notamment voilà gérer à gérer ce warlock c'est tout ce qu'il fallait ouais c'est ça il fallait gérer la contre anguette adverse qui est basée sur ce warlock qui pourrait être basée aussi sur le thunking il faudrait se méfier parce qu'il a blink dagger on a même blink aussi sur dragon knight qui vient d'arriver il est pauvre hein c'est des cas enfin il est pauvre matoumaman ouais ouais il est au niveau de la batrider ouais il faut pas être très très content c'est pas ouf hein bon après mind control a pris énormément d'espace et lui est très très bien c'est ça mais je pense qu'il y a un moment il faudra laisser un peu d'espace à tombe d'écart parce que c'est pas un je sais pas si l'enchantress aura assez de capacité de carrer jusqu'au bout la guerre je pense que oui dans cette game il matoumaman qui va révéler sa bling dagger est-ce qu'on peut attraper Kuroki qu'est-ce qu'on peut attraper Kuroki est-ce que Kuroki aura les dommages pardon pour tuer Jirak je ne pense pas on va juste pouvoir reculer on va reculer on a acheté une smoke de la part de Kuroki est-ce que c'est le bon moment pour faire une smoke je pense qu'il va falloir trouver quelqu'un de toute manière là il va falloir débloquer quelque chose s'ouvrir un peu la carte avec cette smoke de la part de Liquid clairement on va faire attention en positionnant d'Esfor aussi un main control qui peut venir te sauter dessus allez Esfor 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 qui va pouvoir attraper avec le lasso juste derrière est-ce qu'on peut tuer cette hanche ça me paraît compliqué elle va activer le heal maintenant Kuroki qui est présent également on a mis un epicenter derrière de GH mais qui ne touchera pas grand monde Kuroki va devoir quitter la vie ici on essaye de se positionner de la part de GH de ressortir un petit peu du fight mais c'est un poil du haut Yann Kessroll qui vient de passer de la part du DK Miracle qui s'est fait silence qui va devoir spin pour reculer c'est la fuite très clairement côté Liquid mais Matumbaman de nouveau va abandonner sa vie aussi ici main control qui essaie de faire le plus de dommages possible est-ce que tu peux récupérer Fly main control sur des petits pétus là ici oui avec les flammes de Matumbaman qui juste avant de mourir va récupérer le kill Nothail lui était en train de courir sur main control Ouais alors on a vu Nothail en outil il a essayé à un moment donné de focus main control avec tout son zo ça n'a pas fait grand chose Ah oui oui il est très vite backlash il n'y a pas de souci il y a eu un kill qui s'est passé en même temps c'est une résolution qui arrive à récupérer Miracle aussi c'est un 4 pour 1 c'est un 4 pour 1 comment il meurt Miracle dans la fontaine ? enfin dans la fontaine c'était 4 il meurt dans sa base ouais ouais il est chassé un peu jusqu'à l'infini avec les drains avec l'ulti dp qui était en focus complet sur lui oh c'est bien joué ça je pense qu'il y avait l'ulti d'Azel aussi qui devait tiquer là-dedans il y avait un ulti d'Azel qui a été mis très tôt je sais pas s'il était sur Miracle aussi je pense qu'il était que sur l'enchant l'ulti d'Azel on va amplifier les dégâts de cet ulti au maximum oh puis mine de rien c'est trop bien c'est très bien dans cette game le miss contre enchant tu joues avec DK t'en profites quoi ouais ouais clairement le scan qui touche on est smoke on peut attraper qui que ce soit est-ce qu'on peut attraper Nothail par exemple qui va peut-être prendre la mauvaise position ici avec le stun qui vient de partir on va mettre un ulti d'Azel pour faire tanker un petit peu Nothail mais je pense que ça ne sera pas suffisant la Aegis de l'Immortel va drop est-ce qu'on peut faire quelque chose de plus on a un rock de disponible le rock qui va passer qui va passer uniquement sur résolution on essaie de mettre l'ulti de la part de Nothail il va prendre il va prendre cet ulti de Miracle il va être saucer derrière la ward est-ce qu'on peut chasser est-ce qu'on peut aller chercher plus loin S4 derrière qui a peut-être un lasso qui prend de l'information mais il y a beaucoup trop de monde le silence qui va passer de nouveau et Giraffe qui va peut-être devoir le payer de sa vie ce silence avec le stun de GH qui va retourner dessus on lui ferme la porte on se met en devant de la part de GH le slow qui est arrivé Mind Control qui passe en killing spree S4 qui essaye de couper la vague avec un petit coup de flamme break S4 il a fait ce qu'il pouvait dans cette fight mais il n'a pas trouvé l'angle pour engager correctement c'est vrai que sa team ne peut pas se retourner le gros problème en fait il a l'angle pour moi pour engager S4 s'il veut mettre un de l'assaut il l'assaut qui il veut depuis son positionnement mais le problème c'est il l'assaut qui il veut mais il se retrouve au milieu de 5 mecs et sa team est en train de dire les mecs on back oui c'est ça c'est qu'il n'y a pas le positionnement en fait de l'équipe pour pouvoir poser ce l'assaut et qu'il soit utile oui c'est surtout ça ça parait à Miracle de quasiment terminer sa BF Matoumaman lui avance sur BKB ouais le kit sur sur Nothel qui le met très bien Miracle là dessus il a réussi à rentabiliser son cooldown d'ulti ce que t'aimes bien faire avec Juggernaut tu farm tu farm tu farm les gars j'ai ulti hop on smoke j'ulti je retourne farmer il est tellement bien main control dans cette game ça va être dur pour lui de la solo carré c'est dur de solo carré avec une enchante non c'est pas facile mais honnêtement c'est faisable il peut faire BKB derrière ça un petit MKB et à mon avis il y a moyen que tu fasses des Chocapic tout ça mais surtout qu'il est quand même bien accompagné par Miracle dans cette game et puis il y a rien pour le tuer quoi ah si il y a l'ulti d'épée c'est un peu le seul truc qui l'emmerde un petit peu quoi ouais il y a l'ulti d'épée il y a l'ulti de Jirax aussi qui peut être quand même emmerdant c'est vrai il se traîne avec très peu d'HP bon là il y a quand même déjà 1700 HP mais c'est vrai qu'il est pas passé par une case drum pour jouer contre la batte ou l'ulti de Jirax en effet ouais j'ai dit une case drum t'as dit une case drum ok je vais dire une case hood excusez moi ok je suis en train de me dire attends il va passer par le hood excusez moi ah on a la BF du Jug il va partir sur Monta bien entendu Miracle juste derrière totalement compréhensible double silence à dispel en face ouais 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 d'où le Yasha qui était utile aussi je pense qu'il avait repéré on va se smoke du côté de OG on va essayer d'aller trouver quelqu'un qui farmerait au niveau des anciens on fait du côté de Liquid on attend on se dit quelqu'un va push en bas il n'y aura personne avec Kuroki plus que 6 niveaux plus que 6 niveaux plus que 6 niveaux et tu passes level 25 3 minutes plus tard c'est ça le monde est tellement caché bon bah plus que 6 niveaux mais euh il y a comme un problème oh là il le bombe de Fly qui va faire beaucoup trop mal ici sur le zone d'hôtel qui a été sorti on va pouvoir le commis de ce zoo pour aller taper les bâtiments bien entendu pour tomber CT2 on a une sacrée vague de creep et c'est c'est Kuroki je pense pas qu'il soit complètement déçu il savait hein qu'il était en soins comment tout le monde était caché dans des arbres absolument partout dans les 4 points de la map mieux vaut lui que Jagger mieux vaut lui que le DK c'est ça soyons full d'accord là-dessus Mike dans Troll on lui court après Gerax le roule et boule et qui ne touchera pas il a une ligne d'accord disponible le Drum ouais tu mets l'ulti Gerax Gerax un caillou bah là il peut TP là ouais c'est ça qu'est-ce qu'il empêche le TP là rien tout de suite c'est tout le zoo qui lui court dessus il va se retourner ouais il va se retourner ok d'accord on a pu le tuer je sais derrière l'épisodeur de Gerax t'es pas trop mauvais est-ce qu'on peut contrer résolution s'il prend un stun on hésite à fight un liquid on se rend compte peut-être finalement de l'erreur et on va devoir reculer le silence qui est passé sur le Jug qui ne pourra pas poser la ward GH qui va probablement se faire récupérer regarde on continue de stacker les Napalma sur Matumbaman qui va se faire slow qui va lâcher une casserole mais qui prend beaucoup trop de mages Matumbaman qui va tomber également on a voulu sauver cet enchante on va perdre 4 hérô en échange coté team liquid avec résolution qui passent wicked sick aie 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 ça fait mal cette décision Liquid d'essayer de chauver dans ce champ qui doit leur crier les gars je suis en vie les gars je reste en vie on peut pas me tuer venez on... 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 on contre engage mais... ils ont pas cette possibilité de rentrer dans OG comme ça OG sont trop massive et on a beaucoup trop de dégats et il y a aussi cette optique dont on n'a pas parlé chez OG c'est le slow qu'il y a alors t'as le napalm mais t'as aussi les drains et une fois qu'on te colle les drains et le napalm tu bouges plus quoi il faut les BKB c'est important tu comprends pourquoi très clairement allez on sort l'ulti d'épée on a sorti le necro de Nothale et les bâtiments fondent bien entendu Mind Control qui va pouvoir récupérer le wildling qui va mettre une tornade ce wildling qui se refait récupérer par le dominator derrière ça de Nothale allez l'épétus qui part un petit peu pour clean le lasso il est bon ce lasso il va être contré par GH et son sunking la greffe qui va passer sur S4 est-ce que Nothale peut s'en sortir non pardon Miracle ne s'en sortira pas Kuroki au milieu du fight qui a mis un excellent d'ulti on continue de taper de la part de main control restun de GH qui va permettre de récupérer un deuxième kill il faut tuer Résolution maintenant il faut aller chercher ce dernier kill sur Résor qui n'a plus de BKB le retour d'ulti Résolution qui va remettre un petit silence derrière le stun doublé de GH Résolution qui essaie de se maintenir en vie Fly qui est toujours derrière une casserole le nouveau qui va partir de la part de Matumbaman Résolution il tanque tellement Résolution mais il va finir par tomber je pense qu'il s'est plus ou moins condamné là-dessus quoique, 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 quoique un caillou qui sera dodge par Matumbaman le pétus, pas de miss c'est bon Kuroki avec le dodge vaccine le kill 800 gold pour ce dernier aïe 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 est-ce qu'on est pas monté trop tôt de la part de OG est-ce qu'on a pas voulu en finir trop tôt ? à la montée pas si mal que ça parce qu'on parait de one shot le jugger, on trouve l'assaut etc c'est bien contré, c'est tellement bien contré par GH et derrière par le Warlock c'est ça, on a les tools de contre au final pour défense et ground de la part de Dupree donc c'est quand même très dangereux de le prendre comme ça on a un super ulti d'Azel, c'est ça qui permet de défoncer aussi ce jugger mode ouais mais c'est le manque de manta hein ouais ouais il est tellement tard sur sa manta c'est du fou hein, comment est-ce que S4 tente le move ? on a l'ulti d'Azel qui a donné la vision ouais qui va bien poc les joueurs, bien diminuer l'armure, y'a pas de problème regardez déjà ce jug, y'a une dizaine d'armure avec la whiff qui continue de proc allez, Girac qui va jumping, derrière ça S4 qui va mettre un ulti sur Matoumaman qui n'a pas encore sa mkb, on a mis un ulti de la part du jugger et on a one shot totalement Girac, derrière ça Fly, si on pouvait le récupérer ça serait parfait également c'est le sustain de son équipe Fly, et je pense qu'il est condamné là-dessus la grave qui ne lui permettra pas de faire autre chose que de gagner du temps on repart dans le rush pit, Miracle qui va essayer de le terminer, la whizz est maintenant terminée Miracle toujours au milieu de ce rush pit, le buyback qui vient de partir juste derrière, résolution, il va mettre un petit silence il n'a pas encore d'ulti, no tail, no tail qui va se faire blink dessus avec le stun qui va pouvoir arriver, le double stun, on les stack un petit peu le force staff juste ensuite, Girac qui va réinitier, qui met un très très bon stun résolution qui se retourne avec la bkb, avec l'ulti qui va se foncer sur le sound king, S4 qui est toujours au milieu du fight qui va pouvoir sauter et avancer sur Matoumaman qui va lâcher une casserole, Mind Control derrière Mind Control, est-ce que t'as les dommages pour tuer Girac ? Mind Control, tu fais très très mal, Matoumaman qui va mourir, la bkb qui va arriver, ça va permettre de tuer Girac juste avant de mourir Mind Control, il faut maintenant t'enfuir le slow sur résolution les fly qui est de retour et on a les dommages avec cet ulti d'épée clairement pour tuer l'enchant on a sauvé l'Ajiz de l'Immortel là-dessus il est toujours sur Miracle je ne pense pas qu'Oge puisse push, il n'y a pas de lican l'ulti de résolution va se terminer c'est ça, puis Miracle qui a juste couru sur le lican, no tail qui s'était mis hors position en bas des marches qui en plus a perdu l'ulti à courir un peu dans tous les sens on ne sait pas trop savoir quoi faire, s'il devait temporiser ses alliés ou pas il a décidé de temporiser ses alliés mais ensuite il y a juste Miracle qui lui a couru dessus et lui ça lui paye Samantha le kill sur no tail donc ça va être un peu plus compliqué de commencer à lui poser des debuffs et des dots par contre on a un E qui arrive sur S4 un instant il est pas trop mal et il veut partir sur Aga mais franchement ah bah si si vu les ultis qu'il trouve s'il arrive à attraper deux personnes par fight ça va être full value, on est d'accord mais tellement en fait ils sont tellement regroupés chez Liquid que le double ulti tu l'as quasiment à chaque fois bon après une fois qu'ils sauront qu'il y a Aga ils seront peut-être pas pigeons mais avec lui Rocky il te tend les bras là sur le VL15 il arrive, il arrive, il arrive alors dans l'idéal il aimerait être 15 d'ici 1 minute 20 comme ça il a le tome d'XP de la minute 30 il peut passer 60 enfin il peut prendre le 60% d'XP et une toute tome d'XP il les gagne 3 niveaux sur un tome d'XP et il fait ok GG c'est bon j'ai gagné Dota GG on est sur des graphes qui sont tellement serrés ouais, belle montagne russe hein ouais ouais alors on a pris la TD au top pendant ce temps on est en train de push au mid côté OG je pense que ça va forcer les TP avec Rocky dans un premier temps miracle on va devoir mettre le sien également je pense un petit scat quand même on a vu c'est bien joué ce qu'il est en train de faire Liquid ils essayent de reprendre sur le retour Nothail qui a posé l'ulti GH qui le croise on aura pas les dommages je pense quoique avec la casserole les pieds le pétus le pétus allez ça va passer c'était dommage on savait qu'il y avait cette petite descente de Liquid on avait vu on avait pris l'information Nothail qui avait pas voulu TP qui a tenté de reculer de trouver un petit peu voilà les chemins de campagne mais bon la douane était là clairement il a pris surtout beaucoup de temps à se décider ce qu'il devait faire pour moi après le scan je trouve que c'était une smoke je pense que ça lui ils se le sont tous call il y a il y a un scan on a une ward en plus en dessous mais on voit personne va-t'en toi tu l'avais call quoi puis S4 il a push la tour il a push la vague au niveau de la base radiant et il a tout de suite TP il savait que de toute manière ça allait revenir l'automone qui a ramassé une haste qui a fait un sens de dispel bien que lui il avance sur lincoln il avance même plutôt bien ça va le protéger de la batte bien entendu c'est ça le spell principal qu'il veut pouvoir éviter ici et c'est bien là on va avoir des choses qui vont un peu aider Liquid en fight tu vas avoir le Disarmure level 20 du Jugger tu vas avoir la cuirasse du Dragon Knight et quand tu joues contre du Mass Pet quand tu joues contre une DP qui est très très bien dans sa game et bien avoir beaucoup d'armure et le moyen de te pull de l'armure en AOE ça va être très fort tu vas avoir le MKB aussi un moment ou un autre de l'Enchant qui est passé level 18 de Mind Control qui va commencer forcément à faire de plus en plus mal et les solutions côté OG c'est une cuirasse aussi qui va arriver sur le lican donc il y a un tout petit peu en retard fly pas grand chose on a une Shiva sur la DP mais qui est pas mal qui est pas mal la Shiva on va trouver Girax il hésite pas oh c'est bon Batoumaman il était là à la récupération c'est ça il se sauve là ? qu'est ce que c'est que ça ? et non et après t'as l'item qui peut casser la game côté OG il y en a un très clairement c'est ce double lasso bat potentiel franchement oui ça peut faire enfin si t'arrives à choper 2 personnes alors dire que tu fais plus rien pendant 7 secondes allez pour le moment tu vas choper une seule personne on arrive pas à contrer avec un stun juste derrière main control qui va devoir pop la BKB main control qui va tomber mais le problème c'est qu'il y a beaucoup trop de dommages physiques peut-être avec cet ulti d'épée qui tique sur weave il y a personne autre qui le tape il y a personne autre qui ne peut rien faire c'est juste ulti d'épée qui va le tuer il a essayé notre tail mais ça marchait juste pas ah oui non 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 mais c'est build de zone mec c'est nu à chier contre enchant 100% des dommages ici ont été effectués voilà regarde regarde notre tail il a fait 109 dommages mec même la batte au right kick elle a fait plus de dommages ah et les 2500 HP c'est 2500 HP fait par sans aucune surprise fait peut-être par dp hein ouais bah oui c'est ça avec le solar crest avec l'ulti du dazzle donc il fait bien les dégâts de son ulti à des prophètes ah bah pas de problème alors par contre t'as mis un ulti dp pour tuer une putain d'enchant quoi ouais il y a un moment où tu rentres dans une fenêtre de 100 secondes où t'as pas ton ulti dp où en face de toi on avait utilisé un ulti jug mais on l'a quasiment récupéré et où l'enchant elle a envie dans 20 secondes bah est-ce qu'il y a pas peut-être un timing à jouer quelque chose à faire côté team liquid là-dessus on sait que le principal problème en fight c'est cette ulti dp pourquoi ne pas profiter du moment où il est done après il faut avoir les lanes de creep pour ça il faut gérer tout ça et Nothel joue plutôt bien lui il remonte bien les lanes il met beaucoup de pression notamment au bot-up là il va y avoir un concturant pour remonter les lanes ce juggernaut qui a beaucoup de farm désormais qu'à sa manta qui a complété sa linken qui peut juste envoyer ses illusions pour remonter les lanes ça peut suffire pas besoin de se mettre en vanger il y a absolument tous ces creeps il est infâme et je sais pas si tu as vu mais sur le warlock de Kuroki on a installé le vaisselle Ah il a pris l'XP on va regarder un coup l'XP là à l'heure actuelle il est level 16 il a autant d'XP que l'hôtel je sais pas il est level 16 alors je pense qu'il était level 15 il a pris le tome d'XP de la minute 30 quand il est passé 15 pour passer le level 16 juste derrière j'ai pas vu non plus je voulais que j'en regardais mais comme il y a eu plein de petits fights de petits escarmouches qui se sont passés j'ai pas eu l'occasion et on va regarder alors on va regarder où il se situe là vous le voyez pour le moment il est dans la on va dire en haut des moins bons en XP on va aller voir d'ici quelques minutes ce que ça va donner à l'XP sur Kuroki Regarde il passe à côté de 2 creeps il gagne un niveau mais non mais non mais c'est facile ce jeu c'est facile putain qui est son fête qui fermait dans les bois à côté de lui et lui il dit ferme les bois ferme les bois ferme les bois il y a pas de problème voilà tu tues les creeps je reste à portée d'XP j'ai gagné un quart de level merci allez je repars par contre au jeu ça faisait un moment qu'ils étaient limite qu'ils se disaient rien du tout les spécialistes ont décidé de se smoke mais voilà le mec qui a plein d'XP c'est Kuroki il se fait suivre par des loups ben tuer le ben oui ils vont le tuer là il y a pas de problème allez Kuroki le kill facile pas de solution tu vas pouvoir kill tout ça il y a pas de buyback il y a le kill il y a pas de buyback il y a un lasso qui est parti juste derrière sur l'enchant il va reculer cette enchante on la pull très très loin il va pouvoir pop sa bécame on sait que Résolution est le seul qui peut la tuer à l'heure actuelle il y a la ward qui a été lâchée on ne pourra pas la récupérer attention à toi Résolution on va pas te faire trop POC par cette enchante et du coup là on a un ulti d'Astrophel qui est sorti et qui va servir à rien ouais le rush est pas encore là il peut revenir d'ici une dizaine de secondes si jamais on est sur le timing minimal on a pas vraiment les vagues de creep pour mettre de la pression sur la T3 avec l'ulti d'épée après il va vérifier s'il apparaît oh il est pas long ce rush dans 50 petites secondes voilà allez on va compléter un butterfly bientôt de la part de Miracle ouais ouais quand même la Chivas de Résolution qu'il a depuis un petit moment il va partir sur Octarine derrière il va avoir plus de sustain il va pouvoir jouer plus souvent autour de ses ulti il a énormément d'items actifs enfin 6 même si voilà il y a des choses bon Facebook, Wand c'est pas si important que ça mais bon tu peux imaginer tu peux imaginer un axe à la place du hull tu peux imaginer des travels etc qui bénéficieront bien plus de l'Octarine ouais je pense que un axe comme tu le dis dans cette game c'est super valuable t'as énormément de caractique droit alors tu peux avoir une halberd aussi qui pourrait apparaître sur quelqu'un à un moment donné Matoumaman qui s'est fait voir Matoumaman qui s'est fait voir et S4 qui pensait pouvoir le bait mais le baiteur se retrouve baité et S4 il va se prendre l'hépétus de mind control il va se faire saucer il était vu en parallel Matoumaman il a baité S4 là dedans on était tous derrière lui on va forcer le buyback de S4 ce qui a vu S4 c'est un loup de mind control en fait ah c'est tellement bien ça c'est tellement brain allez miracle ok on va le heal derrière ça on met un petit son de GH pour temporiser Matoumaman qui a eu peut-être la BKB un petit peu sensible là avec derrière ça l'ulti qui va arriver on va essayer de contrer avec le double force staff sur GH est-ce que t'arrives à sortir de là bon GH tu vas tomber mind control mind control mind control mind control mind control ouais t'es sous Wives hein ouais mais il est à moins 10 armures tu peux mettre tu peux ne mettre qu'un hit tous les 15 secondes quand c'est des hits qui tapent à 500 c'est ça il va aller il va contrôler un écro pendant ce temps là c'est peut-être pas totalement terminé Matoumaman on est en train de lui courir dessus miracle qui va abandonner tout ça qui va tp miracle miracle qui va tp il n'avait pas la monnaie jacques il pouvait pas mettre le caillou on voit le roche du coup c'est une bonne défense c'est une super défense pour Roger qui va pouvoir derrière ça récupérer un petit allergis de l'immortel et en plus on a la cuirasse qui est payée pour notre ride là dessus il ne manquait pas grand chose déjà juste avant de fight de toute manière et c'est une game quand même pas mal tendue ça parce que ça s'envoie c'est un peu une game de ping pong on a une pression qui est mise en haut par le roche le roche depuis roche qui avait été raté qui touche goût du goût en début de fight de l'assaut et de la bat rider avec la bat rider mais c'est tout et je pense que tu veux un peu plus de value sur ton roche et puis de le mettre en défensif le truc c'est sur le go de la bat de S4 t'as envie d'avoir le stun stun king c'est ce qu'ils font d'ailleurs depuis tout à l'heure ou une casserole mais bon t'es un peu plus réactif normalement avec le stun stun king peut-être un peu moins de travel time et là et là c'est le stun king qui se fait qui se fait l'assaut donc t'es obligé de mettre l'ulti de Kuroki mais il est pas il est pas ouf ouf il faut passer level 10 j'ai dit bientôt Kuroki après c'était un troisième roche on a Refresher Orb sur résolution on a cheese ah ça peut être double bkb double ulti par double ulti comme on est terminé un assaut qui est passé juste derrière voilà le stun il est là pour contrer est-ce qu'on peut récupérer Kuroki Kuroki au milieu du fight Kuroki qui s'y fait l'assaut Kuroki qui va mourir on décide de courir sur Matoumaman de la part de Nothail avec le zoo résolution lui continue de focus les bâtiments la wave the fly faut faire attention à ça depuis tout à l'heure ça vous fait très très mal messieurs allez résolution qui continue de focus les bâtiments les T4 les pétus de mind control qui arrive Matoumaman qui essaye de réduire un petit peu les dommages on recule on a pris le side on est ouais on a pris la mêlée et tu vois on prend cette mêlée sans être trop conteste mais on a un Nothail qui est derrière qui tourne en rond en ulti et en haut il y a des Rax Annie qu'il fallait pour mettre de la pression pour acheter un peu l'attention ailleurs pour au moins prendre une Rax si c'est pas défendu après est-ce que le Liquid s'il voit qu'il part en haut avec son lican ils vont pas le go tout simplement bah ouais pas bourré mid plus facilement ou se dire ok mid est condamné on va juste tuer le lican top je pense que c'est ça c'est ça c'est ça ouais ouais on va partir sur Abyssal de la part de Miracle qu'est-ce que ça permet de gérer cette Abyssal la BKB dp principalement je pense ouais je pense principalement c'est pour elle c'est le lican aussi s'il faut avoir un peu plus de contrôle ça peut être sexy c'est trop mal on a une cuirasse qui est arrivée sur Dragon Knight du coup pouvoir nullifier un peu celle qui a été faite par Nothail qui a été faite c'est pas mal c'est pas mal mais tu vas pas mal il y a du mal à progresser en netforce ah non tu vas pas mal il est pas pour toi ce top d'XP mais je suis sûr il l'a pas acheté pour lui non mais s'il veut son niveau parable non 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 c'est top d'XP de Kuroki c'est son level 25 c'est le golem sur la mort ça ah non tu fais pas le con Kuroki il est 19 aussi mais nan c'est vrai ah petit point XP Kuroki avant de regarder ce qu'il se passe sur le poche voilà Voilà Kyroki continue de grimper les échanges de l'XP, il n'y a pas de problème On en smoke derrière Rézo Ouais qui va remettre un ulti Il a l'Optarine cette fois-ci Il n'a pas utilisé la Réfrécheur, il a juste récupéré son scénario Ah non d'accord, il a juste récupéré, ok Ok une casserole qui va être lâchée juste derrière Gerak qui va pouvoir contregager le double ulti, il est magnifique derrière ça du Miracle La grève elle va arriver de la part de Fly, ça sera sur Gerak, résolution il va tomber, résolution il est tombé au milieu du teamfight Nothale il est en train de courir juste derrière ça pour empêcher Kyroki de mettre un ulti Et Kyroki qui était passé level 20 va pouvoir en lâcher un sur sa mort On est toujours en train de fight juste derrière avec cet agilis de l'immortel qui va arriver sur Nothale Mais Nothale qui va réussir à TP au milieu de la base adverse Ouais c'était pas le meilleur fight pour OG celui-là Sachant qu'il perd la Death Prophet très 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 vite Qu'il y avait un ult qui aurait pu temporiser sa mort, elle était pas contrôlée Je sais pas pourquoi c'est pas Eul, peut-être qu'il s'est pas vu mourir tout simplement En milieu de tous ce bazar Ah il a mis un ulti jug miracle qui était très très bon voilà Sur deux héros avec les boons BF, oh Gerakx, le blink out ! Ils savent que tous les deux ont la vision là Parce que le blink sur Gerakx into le blink out on s'entendait c'est qu'il y a de la vision de deux côtés Lucky Matuman a terminé, on recule là-dessus On se dit bon ok c'est peut-être pas l'idée du chèque Il y a encore 40 secondes sans S4 20 secondes sans ADP On essaie de forcer les buybacks, il y a un blink in Qui apparaît de stun, Nothale, Nothale qui va devoir être obligé de BKB Grosse victoire ça pour Team Liquid, on a beau mettre à avoir beau mis l'épicenter C'est largement worth it On va pouvoir équilibrer les side mid Allez Gerakx du coup qui a bien compris, c'est un call d'équipe On va pas défendre ce side, on peut pas de toute manière, c'est un des prophètes sans la Batrider On va juste remonter les lanes Et on va se diriger vers les shrines La part de Liquid On va prendre dans la foulée Ah la cuirasse qui va aider pour ça, la catapulte Derrière ça on a un petit loup, Alpha Wolf, la petite Juna là qui traîne derrière Mind Control qui a pris 50 damage Au level 15 Y'a besoin de mana, Mind Control Tu te shrines pour la mana ? Tu fais ton gros sale ? Tu fais ton gros sale putain De manière ils vont le peu hein ce shrine Et ça se smoke à 5 Viens dans les armes Alors on a DD sur Miracle On a DD sur Miracle Et c'est ça qui call un petit peu le go Est-ce qu'on peut one shot fly avec la missile qui va arriver juste derrière Derrière ça on a mis un petit coup de golem sur S4 Le Hellceptor qui va permettre de temporiser cette ulti Kuroki qui se fait courir dessus par Nothale On va pouvoir contrer, on va pouvoir tuer Kuroki j'ai l'impression Oui ! Par contre il va lâcher un golem à sa mort Ce qui va permettre de tuer Nothale On est au milieu du teamfight, totalement au milieu du teamfight De la part de Résolution, on va pouvoir mettre un ulti Et une Grave qui va partager un petit peu Résolution Mais Résolution est en train de tomber Beaucoup trop d'unités autour de lui Et puis regarde ce petit Nécrotroi qui avait été contrôlé par MindControl Regarde moi ce double golem Qui je vais essayer la strat de Liquid qui paye Ils vont juste aller mid Je pense que tu fais un tout droit mid là Il n'y a pas de buyback sur Nothale Alors tu ne le sais pas mais il n'y a pas de buyback sur Nothale Pas de buyback non plus sur l'ADP Oh qu'est-ce que c'est compliqué de perdre cette game comme ça Qu'est-ce que c'est dommage des mauvaises décisions Ouais on a vu qu'il n'y avait pas de buyback On décide d'y aller Liquid qui est en train d'essayer de terminer la partie Il ne restera que les deux supports côté OG Pour tenir la baraque Ok S4 va décider de buyback Il lui reste une vingtaine de secondes sur ce timer de mort Tu fais quoi là ? Tu grabes un mec, tu l'amène jusqu'à la fontaine Tu essayes Tu essayes, tu achètes BKB sur Gerax Un Forstaff, deux Forstaff Il y en aura presque un troisième Il est dans la fontaine Miracle Est-ce qu'on a vraiment les dommages pour le tuer ? Qu'il aide à tanker bien entendu Ben c'est un petit Epicenter qui va passer de la part de GH Ça va permettre de ramasser Gerax Non c'est bon, la grève de Fly qui vient intervenir au gamme à Toubaman Ça faut que je le trône Ouais, ça faut que je le trône Mais bien sûr Ça veut finir la partie Ça veut son invitation et sa place en play-off Team Liquid qui le fait Versus OG OG Qui ne marquera pas de DPC sur ce tournoi OG qui terminera sous la barre fatidique des trois défaites OG qui n'ira pas en play-off Ouais Ah c'est dommage pour eux C'est mérité pour Liquid clairement Sur cette game C'était une game super serrée Et c'est eux qui ont été capables de tirer leurs réponses du jeu En ayant un meilleur contrôle de la carte Une meilleure vision de ce qu'il se passait De ce qu'il fallait faire Alors si le Juggernaut pouvait arrêter de me crier dans les oreilles C'est ok Il est pas content hein Il est pas content Miracle Là il déchaîne Tu sais c'est euh Comment ça s'appelle J'ai jamais fait de karaté Mais t'as le cri tu sais Quand tu fais du karaté Ou certains se font de combat même Ah le Kai Voilà le Kai merci En plus je le savais Enfin je le savais je l'ai su Et euh Et euh Et donc ouais Là c'est Miracle qui lance des cailles Y'a pas de problème à C'est ça A Faison Et bien écoute Très très bien joué Team Liquid ici Une belle game J'ai trouvé des petites erreurs à droite à gauche Mais de la part des deux équipes Je suis très content Parce qu'il y a plein de joueurs Plein de joueurs qui étaient là Oui ça va être un gros stompe Oui ils sont trop nuls Bla 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 Je suis un ingénieur Back with Cell 2 à 2 Etc tout ce que tu veux Finalement la game était très serrée Ouais la game était bien à voir En tout cas Ca fait très plaisir Dommage de ne pas voir Roger J'aurais bien aimé les voir sur la phase Sur la phase de play-off Bah écoute ce dernier tirage Qui est pas en leur faveur clairement Ah les mecs 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 Il fallait bien que quelqu'un d'aille Et puis si je veux gagner il faut gagner tout le monde Donc c'est pas de bol mais il faut faire avec Et puis C'est pas de bol mais dans leur sens ils ont fait 3 défaites C'est à dire qu'il y a 2 autres matchs qu'ils ont perdu avant celui-là Il a vraiment pas servi à grand chose grand chose avec son lican Il a porté un peu de bonus push au bâtiment J'ai l'impression que c'est le DP qui a fait une bonne majorité de dommages C'était dur quoi Ouais t'as fait voir les... Regarder rapidement les dommages qu'a fait le lican Il fait 16 000, le MS4 fait plus Même Gerox fait quasiment Ouais 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 C'est trop dur pour lui Il a rien il y a rien qui peut fight Dans les fights si son but du jeu c'est d'aller chercher le Warlock Et là on l'a vu C'est ça C'est à dire que le lican se reprend à un stun Vu que le Warlock est 20 dès les 2 dernières fights C'est ça qu'il se passe hein C'est pas mal de noter lican sur le Warlock Parce que bah oui c'est la seule cible qu'il peut tuer Et bah oui en fait Il meurt quand même avec son lican Parce qu'il y a trop de DPS sur le DK Sur le Jug sur l'Enchant Et que le Warlock te met quand même 2 stuns qu'il passe au vers BKB Ouais clairement ouais Et à l'opposé bah t'as son vis-à-vis T'as Miracle avec son Juggernaut Qui a fait un travail énorme Qui s'est rendu utile pendant toute la partie Que ce soit pour remonter les lanes Ou lors des teamfights Ou même pour débloquer des Rochane assez tôt C'était pas la même chose des deux côtés Après il y avait une idée clairement Ce Pic-Liquan Il doit pouvoir se remettre en cause Et je pense que OG se veut dire Ah ouais on a pris lican Ils vont regarder Peut-être qu'on avait autre chose à prendre Peut-être qu'il y avait une autre manière de jouer Je sais pas Il y a des questions à se poser Et il faut quand même une game Qui est pas dégueulasse OG Ah pour moi il faut une game qui est pas Comme je l'ai dit Il y a eu des petites erreurs qui ont été faites Mais des deux côtés dans cette game Clairement pas que du côté OG Mais ça a globalement bien joué On a pas senti un OG si éloigné de ça Du niveau de Liquid Après Liquid Parait être un petit peu vacillant On va dire Pas leur niveau habituel Sur ce tournoi En ce moment S'ils sont à 2-2 c'est pas pour rien non plus Team Liquid Ah ouais Pas s'ils sont à 2-2 Mais s'ils étaient à 2-2 c'est pas pour rien Ah c'est des games qui lâchent surtout les deux games précédentes En plus Et les enregistres